La semaine passée, somme toute introductif. Aujourd'hui, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. On va vraiment aller voir comment se construit un revenu d'entreprise, c'est quoi les revenus qu'il faut inclure, c'est quoi les dépenses qui sont déductibles et qu'elles ne sont pas déductibles. Bon, mais l'introduction était quand même importante. J'attire votre attention sur une chose. La première chose qu'on s'est dit, c'est qu'il faut bien être sûr de ne pas confondre le revenu d'entreprise avec d'autres sources de revenus. Parce que des fois, on pourrait confondre du revenu d'entreprise avec du revenu d'emploi ou avec du gain capital ou avec du revenu de biens. Donc, la première étape, c'était de bien distinguer la nature du revenu qui nous concerne. Inutile de faire un calcul de revenu d'entreprise quand quelqu'un gagne du revenu d'emploi. Vous comprenez? L'enjeu était fort important. Au niveau fiscal, il y a clairement des répercussions dans ces débats-là. D'ailleurs, ce n'est pas futile. Dans la vraie vie, il y a un nombre de causes qui se ramassent devant les tribunaux où l'ARC et les contribuables débattent sur la nature du revenu qui est gagné. Et bien sûr, au niveau fiscal, il y a des conséquences du fait de chacun de ces débats-là. Donc, on les a vus. La deuxième étape, c'était de bien comprendre la forme juridique de l'entreprise. Donc, gagner du revenu d'entreprise, c'est une chose. Deuxième chose, comment je le gagne? C'est quoi la structure de mon entreprise? Trois possibilités, vous les connaissez. Donc, c'est soit une entreprise individuelle, soit une société, société par action, si vous préférez, ou une société de personnes. Au niveau fiscal, ça ne change pas grand-chose. D'accord? C'est juste que, je donnais l'exemple, c'est une passée d'une coiffeuse, par exemple, qui ferait 80 000 de ventes, de revenus, de la part de ses clients, qui aurait 60 000 de dépenses, donc 80 moins 60, qui aurait 20 000 de revenus d'entreprise. Mais si elle a choisi l'entreprise individuelle, le 20 000, elle va le mettre dans son rapport d'impôt personnel. Si elle a choisi d'incorporer une nouvelle société, un nouveau contribuable, qui est une société incorporée, c'est la société qui fera le rapport d'impôt, c'est la société qui déclarera 20 000 de revenus d'entreprise. Et la société de personnes, ça ressemble beaucoup plus à l'entreprise individuelle. Donc, sur quoi je vais insister, et je ne l'ai pas fait assez, je pense, la semaine passée, c'est que j'aurais dû en profiter pour déboulonner un autre mythe du genre qu'on entend des fois dans la population, c'est de dire, tu devrais t'incorporer, tu vas avoir droit à beaucoup plus de déductions. Aucun rapport. Un calcul de revenus d'entreprise, il y en a juste un. C'est le même pour tout le monde, que tu sois en entreprise individuelle, en entreprise incorporée ou en société de personnes, c'est les mêmes articles qui s'appliquent à toi, et ton revenus d'entreprise va être tout à fait similaire au dollar près. Il va être tout à fait pareil. Donc, ce n'est pas au niveau fiscal que ça fait une différence, ces formes juridiques-là, c'est beaucoup plus du point de vue légal. Les responsabilités ne sont pas les mêmes, les risques ne sont pas les mêmes, mais au niveau fiscal, tu n'es pas supposé tirer avantage, même pas du tout, en choisissant une forme juridique plutôt que l'autre. Et finalement, la dernière chose qu'on s'était parlé la semaine passée avant de se laisser, c'était la méthode de calcul pour trouver le revenu d'entreprise qu'on appelle la conciliation. Donc, j'ai insisté beaucoup sur la méthode, c'est ça qui est important, la méthodologie, comment on doit toujours partir d'un bénéfice que les comptables ont trouvé, qui respecte les règles des comptables, et faire certains ajustements en plus ou en moins pour arriver à trouver notre revenu d'entreprise fiscale. Cette conciliation-là, c'est dans la vraie vie, on la fait pour vrai. Quand vous allez faire des rapports d'impôt de société, quand vous allez compléter des annexes 1, c'est ça que vous allez faire. Vous allez en faire des milliers de conciliations dans votre vie. Bon, vous allez devenir bon, c'est sûr, mais plus vite vous allez être bon dans le cours, mieux ça va aller pour vous. Donc, tous les calculs de revenu d'entreprise qu'on va faire doivent toujours être faits obligatoirement en utilisant cette méthode-là. C'est un incontournable dans la vie. Donc, ça nous amène aux trois sujets d'aujourd'hui. Donc, comme je vous dis, on rentre vraiment dans le vif sujet. On va aller voir le point 3, c'est quoi qu'il faut inclure dans un calcul de revenu d'entreprise, et dans le point 4, qu'est-ce qui est non-déductible dans un calcul de revenu d'entreprise, et qu'est-ce qui est déductible. Donc, voilà le programme. Est-ce qu'il y a des questions, tout d'abord, sur ce qu'on a vu la semaine passée? Des choses que vous voudriez discuter, éclaircir? Ok, alors, allons-y, pardon, page 36. Ok, alors, première liste, on va s'intéresser aux éléments qui sont à inclure dans le calcul du revenu d'entreprise. Juste avant, je vous remonte un petit, notre fameux rapport d'impôt, notre fameuse image qu'on voit toujours, qu'on utilise toujours. Donc, je vous rappelle qu'en ce moment, on est dans une construction de rapport d'impôt, plus précisément dans le calcul du revenu. Et là, en ce moment, on a la loupe, la ligne bleue, c'est la loupe, on a la loupe sur la source de revenu, revenu d'entreprise. Et quand on regarde ça de plus proche, c'est ça qu'on voit. Donc, un calcul du revenu d'entreprise, c'est des articles d'inclusion, puis des articles de déduction. Donc, c'est ça qu'on va explorer aujourd'hui. Aujourd'hui, on va aller voir, les numéros d'articles ne sont pas importants, mais on va aller voir toute la liste des éléments qui sont obligatoirement à inclure dans un calcul du revenu d'entreprise. Ensuite de ça, on va aller voir tous les éléments qui sont déductibles dans un calcul du revenu d'entreprise, y compris ceux qui ne le sont pas. Et c'est comme ça qu'on va être capable de construire un revenu d'entreprise. OK. Première chose, juste un mot, vous dire que quand on veut construire un calcul du revenu d'entreprise aux fins fiscales, on utilise, on reconnaît bien sûr la comptabilité d'engagement. Je ne vais pas m'étirer là-dessus, je sais que vous n'êtes pas tous des comptables dans la classe, mais essentiellement, il y a deux types de comptabilité qui existent, et clairement, une a été mise de côté parce qu'elle est beaucoup trop simple. Les deux types de comptabilité qui existent, c'est la comptabilité qu'on appelle de caisse ou la comptabilité d'engagement. La comptabilité de caisse, personne n'a retenu ça dans ses normes, mais la comptabilité de caisse, c'est de dire, à chaque fois que j'encaisse de l'argent, je considère que c'est un revenu, puis à chaque fois que je décaisse de l'argent, je considère que c'est une dépense. Puis, si quelque chose, s'il arrive une situation où je n'encaisse pas, il n'y a pas de revenu, s'il arrive une situation où je décaisse pas, il n'y a pas de dépense. Beaucoup trop simpliste, il n'y a personne qui a retenu ça. Donc, la comptabilité de caisse, on met ça à la poubelle. Les comptables ont mis ça à la poubelle, la fiscalité a mis ça à la poubelle. Et on retient plutôt la comptabilité d'engagement, qui est un petit peu plus nuancée. Dans la comptabilité d'engagement, tu peux faire des revenus, même si tu n'as rien encaissé. Si tu fais une vente à un client, puis le client dit « je vais te payer le mois prochain », tu le mets, tu as fait ta vente. Si tu achètes, tu payes une dépense auprès, bien pas tu payes, mais tu encours une dépense auprès d'un fournisseur, puis tu dis à ton fournisseur « je te paye le mois prochain », tu l'as ta dépense, tu l'as encourue. Donc, on n'est pas sur une base de caisse, c'est beaucoup plus sophistiqué. Donc, en impôts, en fiscalité, on a aussi cette comptabilité d'engagement. Ok, alors allons-y. Premier, ce n'est pas très compliqué, vous allez voir. Donc, premier article d'inclusion, ça dit « on doit inclure dans notre revenu d'entreprise toutes sommes reçues ». Donc, pensez à n'importe quelle entreprise autour de vous. Imaginez que vous opérez un Canadian Tower, un restaurant, peu importe. La première chose qui vous vise comme article, c'est « toutes les sommes que tu as reçues dans l'année, tu dois t'imposer dessus ». Bien, si on regarde rapidement qu'est-ce que ça comprend, ça va comprendre toutes les ventes que j'ai faites au comptant. Donc, si je vais à une bébelle à un client chez Canadian Tower, puis il me paye 12$ comptant, je l'ai encaissé. Donc, c'est imposable. Ça comprend aussi un client qui me paierait par carte de débit ou par carte de crédit. Quand un client paye par carte de débit, l'argent est sorti de son compte à lui, puis elle rentre dans le compte du commerçant sur le champ. Donc, j'ai encaissé l'argent. Quand un client me paye avec une carte de crédit, Mastercard ou Visa, le soir, Mastercard m'envoie l'argent. Ça fait que la journée même, j'encaisse encore une fois l'argent de ma vente. C'est ce qu'on appelle des ventes encaissées. Cependant, on n'imposera pas, donc ça c'est imposable, les ventes encaissées que je viens de vous décortiquer. Cependant, ça va être important, on n'imposera pas, et c'est logique, des ventes perçues d'avance, tout comme des montants reçus en consignation. C'est la comptabilité d'engagement, logiquement, demande de ne pas imposer une vente perçue d'avance. Ce serait quoi une vente perçue d'avance? Par exemple, un client qui arrive le 28 décembre chez Canadian Towers, à la fin d'année, le 31 décembre, arrive à la course, puis il dit « Aïe mon Dieu, j'ai pas eu le temps d'acheter un cadeau pour mon filleul, y aurait-il un vélo à quelque part que je pourrais y acheter? » Il arrive sur une gosse, excusez l'expression. Puis là, il dit « Ah, lui, 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 je vais l'acheter. Combien? Combien? 800. » Je dis « Là, lui, c'est en piastres, puis je n'ai pas le temps de le prendre, je vais revenir le chercher la semaine prochaine. » Au 31 décembre, ton client t'a donné le 800 $, puis il n'est même pas venu chercher le stock. Donc, tu as encaissé l'argent de ta vente, puis tu n'as même pas rendu ton service, tu n'as même pas livré ta marchandise. Donc, au 31 décembre, tu te ramasses avec ce qu'on appelle un 800 $ de vente perçue d'avance. Ça, selon la comptabilité d'engagement, ce n'est pas un revenu, parce que tu n'as pas complété le cycle de ta vente. Ton processus de vente n'est pas terminé, ce n'est pas un revenu. Ça fait qu'en fiscalité, c'est la même chose, ce n'est pas imposable. Ce serait la même chose pour des montants reçus en consignation. Des montants reçus en consignation, c'est des montants d'argent qu'un client me donne, mais qui ne m'appartient pas, je vais devoir leur donner au client, pensez aux bouteilles. Ou un autre exemple de consignation, je vends des oranges, je vends des oranges 20 $. Grosse, grosse caisse d'oranges, 20 $. Quand le client arrive, vous m'achetez une caisse d'oranges 20 $, je n'ai pas pourri verser ça dans les bras. Ça fait que je dis « Bon, bien, garde ma caisse. » Et là, puis ramène-moi là. Mais si je ne mets pas de consignes sur ma caisse, qu'est-ce qui va arriver? Je ne la reverrai pas ma caisse. Ça fait que ce que je risque de faire, c'est de dire « Regarde, je viens de te vendre 20 $ les oranges, je te demanderai de me donner un 5 $ de plus. Ce 5 $ de plus-là, c'est une consigne. Tu me le donnes, tu pars avec ma caisse en bois. Quand tu vas me ramener ma caisse en bois, je vais te leur donner le 5 $. Donc, ce 5 $-là, ce n'est pas un revenu pour l'entreprise. C'est un montant reçu en consignation. Il n'y a pas d'affaires à s'imposer là-dessus. Autre élément imposable, toute somme à recevoir à la fin de l'année. Donc là, c'est le contraire. C'est beaucoup plus fréquent que l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Ce qui est le plus fréquent pour une entreprise, souvent, c'est de faire crédit à des clients. Donc, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure où un gentil client me donnerait 800 $ et il ne partirait même pas avec mon vélo, la plupart du temps, c'est le contraire qui arrive. Un client qui dit « je t'achète un vélo », puis « ah, je n'ai pas un moyen tout de suite, je te paye dans un mois ». Ce n'est pas rare qu'une entreprise doit vendre à crédit, vendre des biens, puis ne pas encaisser l'argent tout de suite. Donc, ça, c'est imposable. Selon la comptabilité d'engagement, on impose une vente, même si on n'a pas reçu l'argent. Voilà. En deux articles, on vient de régler 99 % des situations. N'importe quelle entreprise, on va vous dire, ses inclusions dans son revenu d'entreprise, ça se joue avec un de ces deux articles-là qui couvrent pas mal l'essentiel des transactions avec des clients. Les autres inclusions, on va les voir, mais malheureusement, elles sont beaucoup plus rares. C'est des transactions qu'on voit moins souvent, puis malheureusement, un petit peu plus compliquées. Je vais quand même prendre le temps d'aller vous les montrer. Donc, l'autre situation, c'est une indemnité qu'on aurait reçue pour un bris à un dommage amortissable, un bien amortissable. Donc, j'ai un bien amortissable qui brise et je reçois une indemnité d'assurance. Qu'est-ce que je fais avec le montant d'argent? C'est ça la question qu'on se pose. Donc, je vais vous donner tout de suite un exemple, ça va être plus simple. J'ai une entreprise, j'ai moi-même ma propre bâtisse. J'ai pignon sur rue, comme le Canadian Tire sur le coin ici de l'école, de l'université, si on continue la logique. Et là, pendant la nuit, la bâtisse a été vandalisée. Tout le monde est venu peinturer sur la bâtisse, on écrit des choses pas, on barbouille la bâtisse. Moi, comme commerçant, comme entreprise, j'ai une assurance. J'ai une assurance qui me couvre ces dommages-là. Donc, comme de fait, j'appelle mon assureur, peut-être que j'explique la situation. L'assureur ne dit pas de problème, vous êtes assuré et il m'envoie un montant de 10 000 $. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Un 10 000 $ reçu, c'est ça qu'on appelle une indemnité. Le montant de 10 000 $ reçu de l'assureur, est-ce qu'on inclut ça dans le revenu d'entreprise? La logique voudrait que oui. La logique voudrait que oui parce que c'est un nouveau revenu pour toi, puis par ailleurs, tu vas pouvoir déduire les dépenses que ça va te coûter pour nettoyer ta bâtisse. La logique voudrait que oui, mais c'est un petit peu plus subtil que ça. Il y a deux situations possibles. C1, C2. La différence, c'est combien ça te coûte pour réparer ou pour nettoyer ta bâtisse. Dans un cas, ça m'a coûté 12 000 $, dans l'autre, ça m'a coûté 7. Donc, si ça m'a coûté 12 000 $ de nettoyer ma bâtisse, on va me demander d'imposer le 10 000 $ au complet. Ici. Parce que, on dit, si tu as encouru 12 000 $ pour réparer ta bâtisse, donc 12 000 $ est déductible, tu es capable d'absorber une inclusion de 10 000 $ sans que ça te déclenche un impôt. Donc, probablement que cette mésaventure-là, appelons ça comme ça, cette mésaventure-là qui t'est arrivée dans la nuit, possiblement que ça ne te demanderait pas d'envoyer de l'impôt au gouvernement parce que le 10 000 $ imposable est en masse compensé par le 12 000 $ de dépenses que tu as en cours. Mais, dans le cas 2, c'est différent. Dans le cas 2, si tu as encaissé seulement 7 000 $, puis que je te demande de t'imposer sur 10, là, cette mésaventure-là, malheureusement, risque de te demander de débourser de l'impôt. Et c'est ça qu'on ne veut pas. Donc, dans le cas 2, on va prendre une position un petit peu plus nuancée, un petit peu plus souple, c'est-à-dire, on va te demander de t'imposer sur 7 000 $, parce qu'on sait que tu as 7 000 $ de dépenses, et l'autre 3 000 $, on ne t'imposera pas dessus tout de suite. On va plutôt te demander de venir réduire la valeur amortissable de ta bâtisse d'un montant de 3 000 $. Donc, vous avez vu que le 10 000 $, je l'ai séparé en deux. Une partie de 7 000 $, j'ai demandé que ce soit imposable tout de suite dans le revenu d'entreprise, pour la raison que j'ai expliquée, parce qu'on a 7 000 $ de dépenses. Et le 3 000 $ qu'on n'impose pas cette année, on va l'imposer plus tard. Comment on fait ça? En venant réduire la valeur amortissable de ma bâtisse. Donc, en réduisant la valeur amortissable de ma bâtisse, tantôt, ce n'est pas 150 000 $ que je vais passer en amortissement, en dépenses, en déduction d'amortissement, c'est seulement 147 000 $. Donc, en me faisant perdre 3 000 $ de futur amortissement, c'est la façon qu'on va amoindrir l'imposition, elle va avoir lieu quand même, l'imposition, mais plus tard dans le temps, en me privant d'une déduction d'amortissement. Donc, voilà un cas qui n'est pas super fréquent, mais qui demande un peu de doigté pour appliquer comme il faut la règle. Autre situation, ce qu'on appelle un paiement basé sur la production ou l'usage d'un bien, c'est la situation où une entreprise vend une immobilisation et que le prix de vente de l'immobilisation est variable et non déterminé. Et ce prix de vente-là va se déterminer par la capacité de production de l'immobilisation que je viens de vendre. Ça aussi, ça va avoir des impacts dans mon calcul de revenu d'entreprise. Prenez l'exemple d'une entreprise qui est une entreprise individuelle, M. Denis, qui fabrique des toutous. Puis, pour opérer son entreprise, il a besoin d'une grosse machine. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, une machine qui met la ouate dans les toutous. En tout cas, grosse machine, ça ouvre les toutous, pousse la ouate, ferme les toutous. Sa machine, il a coûté 55 000. Là, il veut vendre sa machine. Il se trouve un acheteur, son concurrent. Son concurrent, c'est Peluche Inc. M. Denis, il dit, moi, ma machine est capable de produire 8 000 toutous par année. Donc, je te la vends 77 000. Peluche Inc. dit, il n'y en a pas question. Ça ne tient pas la route lorsque tu me dis, d'après moi, ta machine, elle fait 5 000 toutous par année. Puis, ce n'est pas 77 000 que je t'offre, c'est 54 000. Ça, ce n'est pas rare dans le monde des affaires qu'on observe une mésentente comme ça. Honnêtement, M. Denis et M. Peluche Inc. D'après moi, ils ne s'entendront jamais sur le prix de transaction de la machine. Parce qu'ils ont un désaccord majeur. Ils ne s'entendent pas sur la capacité de production de la machine. Quand un mec qui négocierait des heures et des heures et des heures, il risque de jamais s'entendre. Heureusement, dans le monde des affaires, il y a des avocats intelligents qui ont trouvé une façon de nouer ces problèmes-là. Ou de trouver une solution dans cette transaction-là. C'est de ne pas fixer le prix de vente tout de suite. De signer un contrat où il y aurait une petite partie fixe, mais où une grosse partie du prix de vente de la machine serait variable et dépendrait de combien de toutous va fabriquer la machine, finalement. Donc, quand on regarde ce contrat-là, qui a été rédigé par les avocats, voici ce que ça dit. Les avocats ont dit « Bon, bien, voici ce qu'on va faire. On va mettre un montant de 10 000 fixe et après ça, on va inclure un prix de vente qui est variable, qui est 8 $ par toutou. » Si M. Denis a raison et que la machine fait beaucoup de toutous, bien, beaucoup de toutous fois 8, ça va monter plus vite que pas beaucoup de toutous. Très brillant. Moi, je trouve que l'avocat qui a pensé à ça, il faut lui donner. Il vient de trouver une solution à un conflit ou à une situation qui n'aurait pas pu se régler autrement. Bon, comment cette histoire-là se finit? Finalement, le prix de vente final, c'est combien la machine a fait de toutous? 5 000, 8 000? Ni un ni l'autre, c'est 6 000. Donc, avec 6 000 toutous produits, le prix de vente final s'établit donc à 58 000, c'est-à-dire 10 000 de partie fixe et 8 $ de toutous fois 6 000. La question, comment on traite ça dans le rapport d'impôt de M. Denis? M. Denis vient d'encaisser un chèque de 58 000. Comment on va traiter ça dans son revenu d'entreprise? La réponse, il y a deux volets différents. On n'aura pas le même traitement fiscal sur la portion fixe que sur la portion variable. Donc, le 58 000, on va le séparer en deux. La partie fixe, ici, on va le traiter comme un gain ou une perte en capital. Donc, on va faire un calcul de gain en capital comme s'il avait vendu sa machine seulement 10 000. Et la portion variable de 48 000, elle est à inclure au revenu d'entreprise. Donc, dans votre calcul de revenu d'entreprise, il faut toujours inclure les montants reçus par un client et qui sont liés à la production ou à l'usage d'un bien. Pardon. Ici. Honnêtement, ce n'est pas tout le monde qui connaît ce traitement-là fiscal pour le vendeur qui est très désavantageux. M. Denis, là, c'est horrible, le traitement fiscal qu'on lui réserve. Parce que je vous rappelle que normalement, quand tu vends une immobilisation, tu es supposé faire du gain en capital. M. Denis, lui, il s'attendait à ce qu'on lui calcule un gain en capital avec un produit de disposition, ici, de 58 000, moins son PBR de 55 000, il s'attendait à faire 3 000 de gain en capital. Puis, en plus, je vous rappelle que le gain en capital, on l'impose seulement à 50 %. Ça fait qu'il s'attendait vraiment à un traitement qui ne coûte pas trop cher. Méchante surprise qu'on aille déplacer 48 000 dans le revenu d'entreprise. Imposable au complet, en plus. Pas fois 50 %, là, imposable au complet. Mais c'est comme ça. Le législateur traite les paiements basés sur la production et l'usage comme étant du revenu d'entreprise. Donc, en conclusion, moi, si j'étais le conseiller de M. Denis, je lui recommanderais de jamais signer un contrat de main. J'aurais dit à M. Denis, c'est bien mieux de trouver un prix fixe sur ta machine, quitte à baisser. Baisse ton prix de vente, baisse ton prix de vente, arrange ça pour t'accorder avec l'acheteur, mais aie un prix de transaction fixe seulement. Au niveau fiscal, ça va donner un traitement beaucoup plus intéressant pour toi. Mais bon, il ne m'a pas consulté. C'est bon. Dernière chose à inclure dans le revenu d'entreprise la plupart ou la quasi-totalité des aides gouvernementales. Donc, une entreprise, vous savez que les gouvernements offrent plusieurs programmes d'aide aux entreprises. Ça peut prendre différentes formes. Ça peut être des subventions que le gouvernement verse aux entreprises, des congés de ci, congé de ça, aide à l'emploi, payer une partie du salaire parce que tu engages des malvoyants. Je dis n'importe quoi, mais n'importe quel montant d'argent que tu reçois du gouvernement pour t'aider parce que tu participes à un programme d'aide quelconque, c'est imposable. Ça ne veut pas dire qu'une entreprise ne devrait pas demander de l'aide gouvernementale. De grâce, ne pensez pas ça. N'allez pas dire, il y a un beau programme d'aide gouvernementale, mon entreprise se qualifierait, mais je ne demanderai pas la subvention parce que quand je vais la recevoir, je vais être imposé. Quand même. Il reste de l'argent après impôt, quand même. C'est de l'argent qui tombe du ciel, une subvention. Sur ce, une subvention de 10 000, quand même bien que tu paieras 4 000 d'impôt, il t'en reste toujours 26 000 après impôt. On comprend que c'est de l'argent qui tombe du ciel, une subvention. De grâce, on essaie d'aller chercher le plus de subventions possible, mais il faut se rappeler qu'il y a une partie qui va se perdre en impôt. OK. Voilà pour les inclusions. Maintenant, on va s'intéresser aux déductions, ou en tout cas, aux éléments qui sont déductibles et aux éléments qui sont non déductibles. On va voir les deux. Bon, d'entrée de jeu, là, j'imagine qu'il faut que je vous dise, peut-être que vous vous en doutiez, je ne commencerai pas à... C'est impossible pour moi de vous dresser aujourd'hui la liste de toutes les dépenses qu'une entreprise encoure et qui sont non déductibles. Tout comme je ne peux pas vous faire la liste de toutes les dépenses qu'une entreprise encoure et à qui on dit oui, c'est déductible. Moi, je ne peux pas faire ça, et le législateur ne sait même pas donner le défi de faire ça. Il ne pourrait pas toutes les écrire. Comment vous voulez que le législateur écrive dans sa loi toutes les dépenses possibles et imaginables pour toutes les entreprises possibles et imaginables et qui tranchent déductibles, pas déductibles? Ce serait un travail impossible. Donc, on va quand même arriver à nos conclusions, à des conclusions correctes, mais en utilisant des raccourcis. Pour moi, c'est dans la loi de l'impôt. Le législateur lui-même utilise des raccourcis. La façon d'illustrer ça, c'est la suivante. Regardez le petit tableau qui est ici. En haut, ici, c'est comme s'il y avait des... Tu sais, un jeu de billes, là, puis tu bloques les billes, puis à la fin, bien, les billes qui vont tomber ici, ça va être, elle, les dépenses déductibles. Donc, en haut, on part avec toutes les dépenses qu'une entreprise encoure. Donc, sans discrétion, là, toutes les dépenses encourues par une entreprise, on les considère dans le point de chute de départ. La première étape, ça va être de mettre des filets en place. Donc, les articles qu'on dit être des articles de non-déduction, de non-déductibilité, c'est des articles qui vont, dans le fond, attraper certaines dépenses, puis dire, non, ça, ça ne descend pas plus bas, ce n'est pas déductible. Donc, on va aller voir, ces articles-là. On en a vu quelques, rapidement, la semaine passée, sur le fly, on a parlé des frais de golf qui n'étaient pas déductibles, on a parlé de choses comme ça. On va vraiment aller les voir, concrètement, ces articles-là, aujourd'hui, qui empêchent des déductions. Donc, en réalité, mes dépenses déductibles, je les trouve par défaut. Toutes les déductions qui ne sont pas bloquées par un article deviennent déductibles. Ce sont, elles, mes dépenses déductibles. McDonald's, quand il achète du ketchup pour mettre dans leur corps de livre, c'est déductible. Pourtant, ce n'est pas écrit dans la loi de l'impôt. Cherchez. Ketchup, K, ketchup, ketchup. Cherchez ça. Ce n'est pas écrit à nulle part. Pourtant, c'est le cas. Par quel chemin législatif on arrive à cette conclusion-là? Bien, parce que ça fait partie du point de départ. Un McDo qui achète du ketchup pour mettre dans ses hamburgers, ça fait partie du point de départ. Et il n'y a aucun article qui empêche ça. Donc, ça devient déductible. Que l'intérêt peut déduire l'électricité que ça lui coûte pour son magasin. Ce n'est pas écrit dans la loi, pourtant. Ah, ça fait partie du point de dépense. Ça fait partie du point de départ. Toutes les dépenses de l'entreprise. Il n'y a rien qui bloque ça. Donc, c'est déductible. Donc, je vous rappelle, les dépenses déductibles, on n'ira pas vous les chuchoter dans l'oreille. Hé, ça, c'est déductible. Hé, ça, c'est déductible. Par défaut, tu les trouves parce que rien en a empêché la déduction. OK. Alors, on va commencer par la première liste. La première liste, c'est tout ce qui est non-déductible. Donc, je vais y aller avec du rouge. Rouge, ça fait négatif, ça fait fermé, ça fait... J'aime pas ça. C'est ça, pareil. Donc, les éléments suivants ne sont pas déductibles. J'en ai une quinzaine à vous donner. Des petits filets qui empêchent des dépenses d'être déductibles. La première, toutes les dépenses. La part forte, est non-déductible, toutes les dépenses. Je te le dis, là, en partant, là, moi, je suis le législateur, toi, tu es l'entreprise, je te le dis, là, toutes tes dépenses, je les refuse. Toutes. sauf si tu es capable de me prouver que la dépense est liée à ton activité d'entreprise. Sauf si elle est encourue dans le but de gagner du revenu d'entreprise. Donc, c'est ce qu'on appelle de la rédaction négative. Pensez-vous que le législateur va se dire, « Hey, il faudrait que je nomme toutes les dépenses non-déductibles. » Impossible. Il va en oublier. Ça fait qu'il fait le contraire. La rédaction négative, c'est qu'il renverse le fardeau de la preuve. Il dit, « Moi, par défaut, je la refuse, ta dépense. » « Moi, le par défaut, je te la refuse. » « Maintenant, je te renvoie le fardeau de la preuve à toi, à l'entreprise, puis démontre-moi que ta dépense est encourue dans le but de gagner du revenu d'entreprise. » Donc, quand McDo paye du ketchup, on la refuse, mais McDo dit, « Oui, mais je n'ai besoin pour mon hamburger. » Parfait, on te l'accorde. Quand l'intérieur paye de l'électricité, je la refuse. Je refuse tout. « Ah, mais je n'ai besoin pour faire fonctionner mon magasin. » Ah, parfait, je te l'accorde. Vous vous rappelez-vous la semaine passée, Rio-Sud, qui avait payé 365 $ pour faire déneiger la cour personnelle à l'actionnaire? Le législateur m'a dit, « J'ai refusé tout. » Pensez-vous que Rio-Sud a réussi à prouver que c'était nécessaire pour l'exploitation de son entreprise? Non, il n'a pas réussi à le prouver, ça. Fait que c'est resté non déductible. Ça, regardez, on l'exprime avec une espèce de grand filet. La première restriction, ici, ça en ramasse en tabarouette des déductions. Ici, là, on va te dire, juste avec cet article-là, beaucoup, beaucoup de dépenses, appelons-les illégitimes, qui ne sont pas liées à l'entreprise, ne passeront pas le premier filet. Mais il y en a qui vont passer, on va aller les voir. Donc, on continue. Son non déductible des dépenses en immobilisation, qu'on appelle les dépenses capitalisables. Donc, quand McDo achète une friteuse, 30 000 $, ça passe le premier filet. Parce que McDo dit, oui, oui, c'est nécessaire à mon entreprise. Donc, le premier filet laisse passer la friteuse. Est-ce que pour autant, vous pensez qu'une entreprise peut déduire le plein que 30 000 $ de sa friteuse? Non. Vous savez, quand votre esprit comptable devrait vous dire que quand on achète, il y a certains biens qui sont très coûteux pour lesquels on va avoir des services. Ces biens-là vont rendre des services sur plusieurs années à l'entreprise. Donc, il n'y a pas lieu de passer au complet ces dépenses-là la première année. Il faut les mettre de côté, les capitaliser, puis prendre une portion de la dépense à chaque année sous la forme de l'amortissement. Donc, on refuse, bien sûr, un bien qui est capitalisable, on ne peut pas le déduire au complet. On refuse aussi toutes les dépenses qui sont des provisions ou réserves comptables. Donc, quand on regarde un état des résultats, souvent, on voit des charges prises par les comptables qui s'appellent provisions ou réserves. par exemple, provisions pour impôts sur le revenu, provisions pour baisse de valeur de l'inventaire, provisions pour mauvaise créance, provisions pour garantie prolongée. J'en invente, je ne connais pas tout. Mais à chaque fois que les comptables prennent une charge qu'ils appellent une provision ou une réserve, en fiscalité, on ne peut pas la déduire. C'est un drôle de mot. Moi, si j'étais dans un cours de comptabilité, si j'étais un étudiant en comptabilité, puis qu'un de mes profs me parlait de ça, des charges qui s'appellent provisions pour ci, provisions pour ça, je dirais aux profs, c'est un drôle de mot, provision. Moi, j'aurais choisi un autre mot, il me semble. Mais bref, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, toutes ces charges-là, qu'on retrouve dans un état des résultats comptables, puis que les comptables appellent des provisions pour ci, provisions pour ça? Ils ont quelque chose en commun. Pas pour rien qu'on les appelle provisions. Oui, c'est des estimations. Tu es même gentil de dire ça. Je vais dire autre chose, mais c'est des dépenses estimées par le comptable, oui. Exact. C'est des inventions du comptable. C'est des vues de l'esprit. Ce n'est pas une vraie dépense. Tu ne reçois pas une facture par la poste pour te rappeler de payer une provision pour des études, des stocks. Vous comprenez, dans le day-to-day de l'entreprise, elle n'existe pas cette dépense-là. Il n'y a rien payé à personne, mais le comptable, avec ses grands principes de rapprochement des produits et des charges, lui, il se voit dans l'obligation de passer en charge, disons, une dépense qui n'est pas arrivée encore, mais il estime, puis il estime que c'est plus probable que moins probable, puis avec sa réflexion à lui, il en vient à inventer cette dépense-là, cette charge-là, puis la passer dans l'état des résultats. Je fais bien des blagues, mais du point de vue comptable, c'est normal. Il faut respecter des grands principes. Bien, vous comprenez que le législateur, lui, dit « Wow! » Quand le comptable invente une dépense, ce serait surprenant que le législateur dise « Pas de problème, on peut déduire ça. » Donc, vous comprenez la réserve, je ne vais pas faire de jeu de mots, mais la retenue du législateur à accorder en déduction fiscale des dépenses qui sont des inventions du comptable. Donc, on les refuse toutes et il y a quelques provisions, je pense trois ou quatre, que le législateur dit « OK, je les accorde. » On va les voir tantôt. Donc, il y en a certaines qui sont accordées en fiscalité, trois ou quatre, on va les voir tantôt, mais pas plus. Son nom déductible, toujours dans le même esprit, son nom déductible, les frais personnels ou de subsistance. Donc, ça, ça s'applique seulement pour une entreprise individuelle. Rappelez-vous, une entreprise individuelle, c'est la forme juridique où je suis complètement fusionné avec mon entreprise. Moi et mon entreprise, on ne fait qu'un. Bien, pour une entreprise individuelle, on ne peut pas déduire tous les frais reliés à la personne. Se nourrir, se loger. Ma coiffeuse dont je vous parlais la semaine passée qui s'était partie à un salon, bien, elle, se nourrir, se loger, s'habiller, elle ne peut pas passer sans déduction dans son calcul de revenu d'entreprise. La coiffeuse, elle pourrait dire « Oui, mais vous savez, quand je mange un steak, c'est pour gagner du revenu d'entreprise. » « Ah oui, peut-être plus clair. » Bien oui, parce que si je ne mange pas, je vais mourir, puis si je meurs, je ne rapporte plus d'argent. L'entreprise et elle ne font qu'un. Ça fait que sa survie, ou disons, le succès de l'entreprise dépend de sa survie à elle, donc elle pourrait, vous comprenez qu'elle pourrait vouloir tirer l'élastique comme ça. On a mis frein à ça avec un article très clair qui dit « Tous les frais personnels à l'être humain ne sont pas déductibles. » La seule exception, on va t'accorder en déduction certains frais de déplacement lorsque tu es obligé de te déplacer pour les fins de ton entreprise. Donc, si ton entreprise t'oblige à te déplacer, pendant tes déplacements, tu pourras déduire tes frais de déplacement. Qu'est-ce que c'est des frais de déplacement en fiscalité? Hôtel, repas dans les restaurants et tous les moyens de transport que ça a coûté. Donc, ma coiffeuse, ça s'en va une semaine à Montréal parce qu'il y a un gros rassemblement de coiffeuses, des formations, tout ça, un gros showcase, excusez l'expression, puis qu'elle passe une semaine à Montréal pour les fins de son entreprise pour participer à ça, tout d'un coup, ses frais de déplacement sont déductibles. Donc, la fille peut déduire une semaine à l'hôtel, une semaine à un restaurant. Les frais de restaurant, c'est toujours à 50 %. On y arrive. Il y a un autre article qui nous dit ça. Et elle va pouvoir déduire tous les frais de transport qu'elle a encouru. Peut-être qu'elle a encouru des taxis, autobus, métro, Uber, peu importe le moyen de transport, elle pourra le déduire. Un des moyens de transport qu'elle pourrait décider d'utiliser pour aller à Montréal, c'est de dire « je ne prendrai pas le transport en commun, je vais plutôt prendre ma voiture. J'embarque dans mon auto personnel, je use mon auto personnel en allant virer à Montréal pendant une semaine, puis je reviens avec mon auto personnel. » Bien, effectivement, il faudrait lui accorder une déduction pour ça aussi. C'est la même logique qu'un moyen de transport en commun. Ici, c'est juste ce qui est un petit peu plus délicat, c'est comment on va l'estimer, comment on va le quantifier. Donc, on l'a à l'autre page. C'est la même façon qu'on le faisait pour un employé. Donc, si une entreprise individuelle encourt des frais de déplacement avec sa propre voiture, on va lui demander de comptabiliser toutes les dépenses qu'elle a encourues dans l'année avec son automobile. Donc, on va lui demander de cumuler toutes ses dépenses automobiles, immatriculation, permis de conduire, assurance, essence, changement d'huile, réparation, tatatit, tatata. Elle peut même amortir son véhicule, prendre une dépense d'amortissement dessus si elle en est propriétaire. Elle peut même prendre l'intérêt qu'elle a payé sur son emprunt. Tout ça va vous donner un grand total de, disons, 10 000. Ça, c'est le coût de son auto personnel pour une année. Ce n'est pas le 10 000 au complet qui est déductible, bien sûr, c'est une fraction. Au dénominateur, combien elle a fait de kilomètres dans l'année? Disons 20 000. Et au numérateur, combien elle a fait de kilomètres dans l'année juste pour son entreprise? Admettons que son seul déplacement dans l'année, c'est cette activité-là à Montréal d'une semaine, admettons 200 kilomètres aller à Montréal, 200 kilomètres à revenir, ça fait 400, puis 100 kilomètres de viraillage à Montréal, admettons 500 kilomètres, bien, elle pourra déduire une petite fraction, vous voyez ici, 500 sur 20 000 de ses dépenses auto. On se rappelle aussi qu'il y a des limites sur les dépenses auto pour éviter le luxe. Une auto à l'allocation, le maximum qu'on peut mettre dans les dépenses, c'est 800 piastres par mois. Une auto qu'on achète, le maximum qu'on peut amortir, c'est 30 000, et les intérêts, le maximum par mois, c'est 300. C'est des choses que vous savez déjà. Si on continue la petite histoire de l'auto, je vous rappelle que ma coiffeuse, elle a le droit de déduire ses frais de déplacement, ici. Elle peut prendre le transport en commun, elle peut prendre son propre véhicule. L'autre possibilité, si on finit le portrait, l'autre possibilité qu'elle pourrait faire, c'est de dire, moi, j'y vais pas en transport en commun, j'y vais pas avec ma propre voiture, voici ce que je vais faire. Je vais demander à une de mes employés ou à un de mes employés d'y aller. Donc, ma coiffeuse, entreprise individuelle, elle a trois employés. Elle dit à son employé numéro un, toi, tu prends ton auto personnel et tu t'en vas au congrès à ma place. Tu t'en vas virayer une semaine à Montréal puis tu vas y aller à ma place. Ça va autant servir l'entreprise si je t'envoie toi que si j'y vais moi. Fait que lui, il prend son auto personnel. C'est quoi votre auto, monsieur? Peu importe, on invente, là. Non de civique. Donc, monsieur prend son auto civique puis use sa propre auto pendant une semaine à Montréal puis il revient. Là, il vient me voir à moi, la coiffeuse entreprise individuelle puis il me dit, écoute, je ne sais pas si tu en rends compte, mais j'ai usé ma propre auto personnel pour les biens de ton entreprise. Je suis en train d'user mon auto personnel pour ton entreprise. Pourrais-tu me donner une allocation? Parce qu'on peut dédommager un employé qui prend sa propre auto personnel pour les fins de notre entreprise. on peut très bien le dédommager avec une allocation. Il me dit, je pourrais-tu avoir une allocation? Je peux répondre non, je n'en donne pas ou je peux répondre oui. Si je lui donne une allocation, c'est déductible. Donc, une entreprise peut déduire une allocation qu'elle verse à un employé qui a pris son propre véhicule. En autant qu'on respecte les limites, la limite, c'est 54 sous par kilomètre. Donc, si je te paye 60 sous par kilomètre, je suis très généreux, tu vas être très content, mais quand va venir le temps de faire mon rapport d'impôt, j'ai un 54 sous qui va être déductible et j'ai un 6 sous qui ne sera pas déductible. Donc, tout ce que je verse au-delà de cette limite-là n'est plus déductible. Et si je devais payer plus de 5000 kilomètres aux mêmes employés dans l'année, le raisonnable abaisse à 48 sous. Donc, voilà pour les dépenses automobiles reliées à une entreprise. On continue notre liste de ce qui n'est pas déductible. Donc, c'est rouge, c'est négatif, c'est fermé. Donc, 50 % de la dépense est refusée, donc est non déductible à 50 %, vous pouvez le dire de façon positive. 50 % est déductible seulement sur des frais de repas, boissons, divertissement. Donc, j'en avais glissé un mot la semaine passée, on vient d'en glisser un mot il y a quelques minutes, là, voici la vraie règle, on la retrouve dans la loi. Donc, la loi dit clairement une entreprise qui est en cours des frais du repas, tout ce qui se passe dans les restaurants, donc prendre un repas au restaurant, peu importe la raison, prendre la boisson dans un restaurant ou ailleurs, ou toutes les activités de divertissement, aller à un spectacle, aller voir une partie de hockey avec des clients, tout ça, on est conscients que ça fait partie du monde des affaires, on n'est pas prêt à dire que ce n'est pas une bonne dépense et qu'elle n'est pas déductible du tout. Le législateur est d'accord que dans le monde des affaires, il y a du relationnel à faire, il faut garder des bonnes relations, puis d'aller prendre un bon repas, une bonne bouteille de vin et d'inviter un bon client, ça fait partie des bonnes coutumes d'affaires. mais on coupe la poire en deux, la moitié n'est pas déductible. J'attire vraiment votre attention sur les trois mots que j'ai soulignés. La règle du 50% s'applique sur les repas, boissons, divertissements. L'erreur à ne pas faire, c'est de regarder un état des résultats dressé par les comptables, voir un poste qui s'appelle, par exemple, frais de représentation, 4 000 $, puis dire, ça y est, il y a 2 000 $ de non-déductible. Wow! Va voir qu'est-ce qui a été comptabilisé dans le poste frais de représentation. Tu peux avoir plein d'affaires là-dedans. Si tu achètes des stylos ou des clients déductibles à 100%, si tu achètes des calendriers ou des clients déductibles à 100%, des cartes d'affaires que tu te fais faire déductibles à 100%, il faut vraiment que tu ailles cibler vraiment les repas, boissons, divertissements seulement. Et là-dessus, tu appliques une règle de 50%. Son nom déductible, toutes les cotisations payées à différents clubs, donc toutes les activités dans les clubs de golf, clubs de tennis, clubs sociaux. Donc, dès qu'il est question d'adhérer à un club ou de participer à des activités de cette nature-là, c'est vraiment entièrement refusé. On parlait la semaine passée des activités de golf. On la retrouve ici, de par cet article-là, c'est complètement refusé. Son nom déductible, mais plutôt traité ailleurs, les contributions politiques et les dons de bienfaisance. Donc, il peut très bien arriver qu'une entreprise décide de contribuer à un parti politique. Il peut très bien arriver qu'une entreprise décide de faire un don de bienfaisance à un organisme. C'est des gestes très louables et les entreprises ont droit à un encouragement fiscal. C'est juste que ça ne prendra pas la forme d'une déduction dans le revenu d'entreprise. Donc, les contributions politiques et les dons de bienfaisance, oui, ça va aider l'entreprise dans son rapport d'impôt, mais pas dans la ligne revenu d'entreprise. Ce n'est pas une déduction dans le revenu d'entreprise, c'est plutôt des crédits d'impôt pour la plupart. Donc, quand on va être plus loin dans le rapport d'impôt de l'entreprise, là, elle va être récompensée, si on veut, pour sa contribution politique ou son dons de bienfaisance. Ça va? On continue. Toujours, son nom déductible est frais payés d'avance. Donc, c'est la comptabilité d'engagement qui veut ça. Donc, je vous rappelle qu'il y a certains fournisseurs qui m'offrent des services qui m'obligent à les payer à l'avance. Ce n'est pas de gaieté. Donc, moi, comme entreprise, quand je paye mon assurance, on est au mois de... Non, je paye mon assurance au mois d'avril, on va me faire payer maintenant pour un an d'assurance. Mais quand je paye ma prime d'assurance d'un an, rendu au 31 décembre, on se rend compte qu'il y a une partie de la prime, trois mois, janvier, février, mars, qui sont des frais payés d'avance. Donc, des frais que j'ai payés en 2018, donc des frais que j'ai payés en 2018, mais qui sont pour une couverture d'assurance qui va m'être rendue seulement en janvier 2019. Donc, toute la portion payée d'avance, ce n'est pas déductible. Autre élément qui est non déductible, par rapport à un immeuble. D'accord? Certaines entreprises ont leur propre immeuble. Pensez à Canadian Tire. Je ne veux pas leur faire de publicité, là. On dirait, mais j'en fais quand même. Peu importe. Donc, certaines entreprises décident d'avoir leur immeuble, avoir un immeuble, ça fait en sorte qu'il va avoir beaucoup de dépenses connexes à l'immeuble. Pensez juste à tous les intérêts qu'il faut payer sur l'emprunt, les taxes municipales, les taxes scolaires, l'entretien de l'immeuble. Ça coûte une fortune de frais connexes. Ces frais-là sont déductibles. Il n'y a pas de problème. Tant que l'immeuble sert à l'entreprise, tout ce que ça engendre comme coût accessoire, c'est déductible. Le problème, c'est pendant la construction. Je vais vous dessiner un immeuble en construction. Ce n'est pas facile à faire, donnez-moi... Ce n'est pas facile à faire, ça ressemble à ça. Donc, imaginez qu'un immeuble est en construction pendant un an, deux ans, trois ans. Il ne rapporte aucun revenu pendant ce temps-là. L'entreprise n'est pas dedans, il n'y a pas de client qui vient. L'immeuble, il va être plus tard, il va servir plus tard à gagner du revenu. Mais pendant les années de construction, il ne génère absolument aucun revenu. Et pourtant, les coûts accessoires continuent. Tu payes des taxes municipales, tu payes des taxes scolaires, tu payes de l'intérêt sur ton emprunt, tu payes plein de dépenses sur ton immeuble alors qu'on sait très bien qu'il ne rapporte aucun revenu. Donc, la question, c'est, est-ce que ces coûts-là, qu'on appelle des coûts accessoires pendant la construction que j'ai souligné, est-ce que ces frais-là, on permet de les déduire même si l'immeuble ne rapporte rien? La réponse, c'est non. Tant que l'immeuble est en construction, ces dépenses-là, tu ne peux pas les déduire. On va plutôt te demander de les capitaliser puis d'augmenter le coût de construction de ton immeuble. Donc, on va prendre ces frais-là, on va les mettre ensemble et on va les rajouter sur le coût de l'immeuble. Tu vas te ramasser avec un immeuble qui aura un coût plus élevé et qui pourra être amorti sur une assiette plus grande. Je vais vous montrer un exemple. La seule petite nuance, c'est de dire, je vais vous montrer avec l'exemple. Donc, moi, j'ai une compagnie, je construis un immeuble, ça dure deux, trois ans. La première année, j'ai encouru 5600 $ d'intérêt sur mon emprunt puis j'ai payé 3200 $ d'impôts fonciers. Les impôts fonciers, c'est les taxes municipales, les taxes scolaires. Donc, au total, j'ai 8800. 8800 de dépenses reliées à un immeuble qui rapporte zéro. Donc, la règle est claire, tu ne peux pas le déduire, le 8800. Là, il y a une petite nuance dans l'histoire. Oui, mais, tu sais, là, ça continue, ça continue, ça continue, puis là, la construction, ça va bien. Là, le rez-de-chaussée est pas mal prêt, le rez-de-chaussée. Tellement prêt, mon rez-de-chaussée, que je réussis à le louer à quelqu'un, puis je réussis à générer 1200 $, ou 1800, pardon. Je réussis à générer 1800 de revenus de location avec ma bâtisse. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire si j'ai 8800 de dépenses sur un immeuble qui génère seulement 1800 de revenus? Bien, vous devinez. Donc, ici, je vais pouvoir déduire 1800 de mes dépenses parce que j'ai du revenu suffisant. Et le 7000 restant, vous reconnaissez ici votre chiffre que j'ai décortiqué en deux, mon fameux 7800 ici que j'ai décortiqué en deux, pardon, 8800. Donc, mon fameux 8800 que j'ai décortiqué en deux. Donc, 1800 va être déductible cette année et 7000 ne sera pas déductible. Le 7000 pas déductible se rajoute au coût de l'immeuble comme je vous expliquais. Donc, mon immeuble va avoir une assiette amortissable de 7000 $ plus élevé. C'est donc que ces frais-là, ces dépenses-là, je vais les récupérer plus tard par la mécanique d'amortissement de ma bâtisse. Dernière dépense non déductible ou accompagnée de restrictions, les frais de bureau à domicile. Donc, encore une fois, cette situation-là existe seulement pour une entreprise individuelle. Quand on est en entreprise individuelle, on a le loisir, si on souhaite, de dire au lieu de m'acheter une bâtisse ou au lieu de me louer une place d'affaires à l'extérieur, je vais prendre une partie de ma maison personnelle que je vais confiner pour y installer mon bureau à la maison. Donc, seulement les entreprises individuelles ont cette option-là, cette possibilité-là. Et, bien sûr, ça va donner le droit à certaines déductions dans le rapport d'impôt de l'entreprise individuelle parce qu'elle a sacrifié une partie de sa maison, dans le fond, pour y placer son bureau. Les conditions sont assez serrées, vous allez voir. Donc, ce n'est pas facile, nécessairement, de qualifier un bureau de bureau à domicile. Il y a des gens qui disent « Oh, moi, je suis avocat, puis le jeudi, le vendredi matin, des fois, je reste en plusieurs mois chez nous, puis je fais de la facturation sur ma table de cuisine, ça y est, je vais pouvoir déduire une partie de mes dépenses de ma maison. » Wow! Ce n'est pas si simple que ça. On va aller voir les critères, vous les aviez déjà vus en fiscalité 1 parce que ce sont les mêmes que pour les employés. C'est plus serré que ça et il faut vraiment occuper beaucoup le bureau à domicile. Bon! Donc, c'est un « Oh » ici. Il y a deux, il y a une condition ou l'autre, appelons-la, appelons-la un ou deux, mais c'est vraiment un « Oh ». Donc, première possibilité, le local à la maison est ton principal lieu d'affaires. Principal lieu d'affaires, ça veut dire que tu y passes plus de 50 % de ton temps bureau. Ton temps de bureau. Donc, si je suis en entreprise individuelle, j'ai un bureau au centre-ville, je passe 4 jours au centre-ville puis le vendredi, je reste à la maison, c'est clair que ce n'est pas mon principal lieu d'affaires. Je passe 20 % de mon temps. Ce n'est pas assez. Pour que ce soit notre principal lieu d'affaires, il faut passer plus de 50 % de notre temps à la maison. Ou, l'autre possibilité, la possibilité numéro 2, « Le bureau à la maison sert exclusivement aux activités de l'entreprise. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça, l'espace à la maison ou le local à la maison sert exclusivement aux activités d'entreprise? Ça veut dire qu'il n'y a aucun, aucun usage personnel. quand tu n'es pas là pour fin d'affaires, c'est confiner cet espace-là, ça ne sert aucunement à la famille. Ce n'est pas genre, « Ah, on a fini la semaine de travail, on déplie la table de ping-pong, un blacklist, jouer avec tes enfants. » Ce n'est pas ça. C'est vraiment un endroit que quand tu n'es pas là pour fin d'affaires, c'est fermé, il n'y a personne qui en profite. Confiné. Et il faut que tu reçoives des clients ou des patients de façon régulière et continue. Ça prend un flot de visiteurs qui viennent te visiter chez vous dans ton bureau à la maison. Donc, c'est soit un, soit deux. Si tu t'y qualifies, bien, effectivement, tu auras droit à une déduction. La déduction, on en avait déjà parlé en fiscalité 1, c'est l'idée de prendre toutes tes dépenses de ta maison, donc faire le cumul de toutes tes dépenses de ta maison et tu pourras en déduire une partie au prorata que occupe ton bureau. Donc, si ton bureau occupe un sixième de l'espace de la maison, tu pourras déduire un sixième des dépenses en question. Je vais vous montrer avec un exemple. L'exemple de Joanne. Joanne qui est expert comptable. Elle a un bureau qu'elle a installé dans son sous-sol à la maison. Ça occupe 85 % de l'espace sous-sol. Elle a un reti aussi où elle habite avec sa famille. Voici ses dépenses pour l'année. Et on apprend qu'elle a fait 9 500 de revenus d'entreprise cette année. Donc, son calcul de revenus d'entreprise à Joanne, il est pas mal terminé. Ici. Donc, si on regarde tous ces articles d'inclusion, imaginons que ses inclusions dans le revenu d'entreprise sont de 200 000, on a tous fini les articles de déduction. Admettons qu'on a, bien, vous voyez que je vais arriver à 9 500, là. On en a pour 100, je dirais, 190 500. Donc, son revenu d'entreprise est rendu à 9 500. La dernière déduction qui reste à prendre, c'est celle qui nous concerne aujourd'hui ou en ce moment, combien de bureaux d'hémicycle elle va pouvoir placer en déduction dans son revenu d'entreprise. Allons voir. Premièrement, est-ce qu'elle remplit les conditions? Est-ce que le bureau à la maison est son principal lieu d'affaires? Oui. Donc, elle a un seul bureau, elle n'en a pas d'autre, donc 100 % de son temps bureau, elle le passe à la maison. C'est réglé. On n'a même pas besoin d'aller voir l'autre. Donc, ici, j'ai pris toutes les dépenses que Johan m'a données reliées à sa maison. On les prend toutes. On peut même prendre un amortissement sur la maison. Donc, le coût de la maison fois le taux d'amortissement qui est permis en fiscalité sur les immeubles, c'est 4 %, on en reparlera. Ça fait quand même quelque chose d'intéressant. Ça fait 25 000 de dépenses. Évidemment, ce n'est pas le 25 000 au complet qui est déductible. On applique la fraction. La fraction que j'ai calculée en étage, donc j'ai dit au dénominateur, la maison a deux étages. Au numérateur, elle occupe 085 d'un étage. Donc, c'est la fraction qui représente son taux d'occupation. Ça me donne 10 808. Est-ce qu'on va pouvoir déduire ici 10 868? La réponse, c'est non. Il n'y a pas assez de revenus d'entreprise. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Johan va pouvoir déduire 9 500 de ses dépenses de bourgeois domicile pour ramener son revenu à zéro et le reste va être reportable. Donc, 9 500 sont déductibles et le 1 368 qu'elle ne peut pas déduire, ça va être reportable l'année prochaine. Donc, dans son calcul de revenus d'entreprise l'année prochaine, en plus du calcul de l'année prochaine, elle pourra rajouter 1 368 qui est en attente d'être déduit. Donc, on a la deuxième restriction sur les bureaux à domicile ici. La deuxième restriction, ça dit que les dépenses sont déductibles seulement jusqu'à concurrence du revenu d'entreprise. Donc, dit autrement, tu ne peux pas créer une perte d'entreprise en prenant des frais de bureau à domicile. Tu arrêtes ça à zéro, le reste, tu le reportes. Voilà pour les éléments qui sont non déductibles. Avez-vous des questions? Il va nous rester une dernière liste à voir. Je change de couleur volontairement. Maintenant, on va aller voir les éléments qui sont déductibles. Là, on va être dans le positif, dans l'ouverture, dans le « oui, tu peux déduire, oui, tu peux déduire. » Si on regarde mon tableau ici, vous êtes en droit de vous dire « oui, mais de quoi tu vas parler? » Parce que j'ai dit tout à l'heure que les dépenses déductibles, elles n'étaient pas écrites dans la loi. Je vous ai dit les dépenses déductibles, on les trouve par défaut. Quand le législateur ne te refuse pas une dépense, c'est donc qu'elle est déductible. McDo peut déduire son ketchup pas parce que c'est écrit qu'elle peut déduire son ketchup. La loi n'en parle pas. Mais considérant qu'il n'y a rien qui l'empêche, aucun des articles restrictifs qu'on vient de voir ne l'empêche. C'est ce qui fait en sorte que c'est déductible. Ici. Ce qu'il faut rajouter, regardez en haut ici, c'est qu'il y a certaines déductions qu'on veut accorder aux entreprises et qui ne sont même pas dans le point de départ. C'est des inventions du législateur, c'est des vues de l'esprit, c'est des dépenses estimatives, c'est des fameuses provisions et réserves dont on parlait tout à l'heure. Le législateur aussi se donne le droit d'estimer certaines dépenses qui sont d'une pure invention mais qui sont logiquement, qui doivent logiquement être allouées aux entreprises. Donc, il faut vous les lister. Si je ne te le dis pas noir sur blanc qu'une provision pour mauvaise créance est déductible du revenu d'entreprise, tu ne le verras jamais passer. Donc, la dernière étape, c'est d'aller dire certaines dépenses inventées, des provisions des réserves, des dépenses estimatives que le législateur va te permettre de prendre. Ce n'est pas chouette de les dire parce qu'ils n'existent pas. Donc, la première, donc, sont déductibles toutes les dépenses suivantes. La déduction pour amortissement. Donc, on a parlé tout à l'heure d'acheter une friteuse. L'achat de la friteuse, on a dit tout à l'heure que ce n'était pas déductible le coût d'achat au complet. Mais ici, je viens vous dire que tu pourras prendre un amortissement. Donc, la déduction pour amortissement, c'est une provision, c'est une réserve dans le sens qu'on l'estime. On va vous dire comment calculer l'amortissement fiscal puis tu pourras prendre une portion du coût de la friteuse à chaque année. On va voir ces règles-là dans le sujet 2, les règles d'amortissement. Provision pour mauvaise créance. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on demandait aux entreprises de s'imposer sur des ventes à recevoir. Donc, je vous rappelle que moi, comme entreprise, qu'un client vient m'acheter un stock, je vends une batterie d'auto à un client puis le client ne me paie pas puis il dit je vais venir te repayer dans un mois. Je te rappelle que je dois m'imposer sur cette vente-là, même si je n'ai rien reçu encore. On impose les entreprises sur leur vente à recevoir. Donc, c'est normal que la journée où l'entreprise dit le client-là, il ne me paiera pas. Ça fait 120 jours qu'il n'est pas venu me payer, j'ai envoyé trois états de compte. Sur le troisième état de compte, il m'a envoyé promener. C'est ça qui ne me paiera pas. Mais là, je me ramasse dans une situation injuste parce que je me suis imposé sur une vente en pensant que je serais payé puis on se rend bien compte que je ne serais pas payé. Donc, il faut régulariser ça. On a droit à une déduction. C'est ça, une provision pour mauvaise créance. C'est d'aller estimer les clients sur lesquels tu t'es déjà imposé en pensant que tu serais payé. Puis, quand tu juges vraiment que ces gens-là ne te paieront pas, tu peux aller les passer en charge. Tu peux aller prendre une déduction, pardon, je vais prendre les bons termes, une déduction fiscale. Il faut quand même que ce soit raisonnable. Il faut que le travail que tu fasses soit raisonnable. On demande une analyse compte par compte. Une analyse compte par compte, ça veut dire prends la peine d'aller voir tous tes comptes clients puis prends la peine d'aller cibler lesquels tu penses ils ne te paieront pas. Donc, comme je disais, quand tu imprimes une liste de comptes clients, souvent c'est classé 30 jours, 60 jours, 90 jours, 120 jours. Mais 120 jours, ils commencent à être longs. Puis, tu peux aller voir, par exemple, lui, j'ai envoyé trois états de compte, c'est clair, à voir ce qu'il m'a écrit ne me paiera pas. Elle a fait faillite. Elle a fait faillite et est libérée de toutes ses dettes envers tous ses fournisseurs donc je ne serai pas payé. Donc, il faudra comme ça on peut aller estimer ceux qui, de façon raisonnable, on pense qu'ils ne nous paieront pas. Donc, c'est bien simple. Si, par exemple, en 2017, je juge qu'il y a 9000 clients qui ne me paieront pas, je peux prendre une déduction de 9000. L'année suivante, juge qu'il y en a 4000 nouveaux qui ne me paieront pas, pas eux-mêmes. 4000 nouveaux mauvais payeurs, mais j'en passerai 4000 en déduction l'année suivante et ainsi de suite. Indéductible, ensuite de ça, une provision pour marchandises non livrées, montant en consignation. Pas besoin de le voir, on l'a traité tout à l'heure donc je vous évite les détails mais tout à l'heure je vous ai dit que si je reçois un montant perçu d'avance, un 800 $ qu'un client me donne mais qui ne part pas avec le vélo, le montant perçu d'avance n'est pas imposable. C'est ce qu'il faut retenir. Même chose pour des montants en consignation. Mes clients me donnent 5 $ pour une caisse en bois, je vais leur redonner le 5 $ lorsqu'ils me rapporteront la caisse en bois, ce n'est pas imposable ce 5 $-là. Donc la provision, c'est à ce qu'elle sert, elle sert à s'assurer que ce ne soit pas imposable. Je vous évite la mécanique qui est un petit peu compliquée en fiscalité, il faut juste retenir pour vous la finalité, c'est qu'ils ne sont pas imposables ces montants-là. Donc par exemple, on parlait d'un vélo ici à 800 $, je vous évite les détails techniques, mais la finalité, c'est qu'il n'y a aucun impact dans le revenu d'entreprise. On parlait d'un montant en consignation ici, c'est la même chose. Je vous évite les détails, mais mon exemple de consignation, ça fait en finalité qu'on s'impose seulement sur le 20 $ d'orange et non pas sur le 5 $. C'est ça qu'il faut retenir. Donc le montant en consignation n'est pas imposable. Autre dépense estimative ou montant qu'on accorde en déduction, celle-ci est un petit peu différente. C'est une provision pour une somme due plus de deux ans après la vente. On va voir les conditions ici pour y avoir droit, mais ça vise ça, on veut donner un allègement à certaines entreprises, c'est-à-dire des entreprises qui ont comme façon de procéder de permettre à leurs clients de payer un client qui vient acheter un bien chez vous. Dans certains cas, les entreprises accordent un très long délai de paiement aux clients. Et là, je parle vraiment d'un très long délai de paiement. Et là, on parle de plus de deux ans. Donc, imaginez que vous, vous vendez des grosses machines, des gros montants d'argent, vous vendez ça 50 000 $, vos grosses machines, puis quand un client vient vous acheter une grosse machine à 50 000 $, vous ne dites pas « payable tout de suite ». Puis vous ne dites pas « payable dans 30 jours ». Il faut être un peu plus souple. Donc, vous signez un contrat avec votre acheteur, par exemple, qui va vous payer sur quatre ans. Disons, 10 000 $ à la signature, 10 000 $ à l'année 1, 10 000 $ à l'année 2. J'invente ça, on verra un vrai exemple tout à l'heure. Puis si tu fonctionnes toujours comme ça, à chaque fois que tu vends une machine à un client, tu lui donnes 5 ans pour te payer, disons. Bien, si on ne faisait pas attention, qu'est-ce qui risquerait d'arriver dans le rapport d'impôt des entreprises, c'est que toutes les inclusions, toutes les inclusions en revenant d'entreprise auraient lieu l'année 1. Dès que tu vends ta machine, on te dirait « imposable », plus 50 000 $. Et là, il faudrait que tu t'imposes sur toutes tes ventes. Mais à un moment donné, tu pourrais arriver à un point où tu n'es même pas capable de payer ton impôt. Tu dirais au gouvernement « Hey, ce n'est pas logique ton affaire parce que vous m'imposez tout le temps dans l'année où je fais les ventes quand on sait très bien que mes clients me payent tranquillement. » Ça fait qu'à un moment donné, certaines entreprises peuvent se ramasser avec aucun argent, aucune liquidité pour être capable de payer leurs impôts tout le temps déclencher l'année 1. Le législateur est sensible à cette cause-là et dit « Ouais, il faudrait peut-être penser à répétaler ces inclusions-là. On va juste parler de les répartir autrement. Répartir ces inclusions-là sur un certain nombre d'années pour éviter cette situation-là absurde de tout imposer les entreprises l'année 1 quand on sait très bien que l'argent va rentrer tranquillement. C'est le but de la provision. Il y a trois conditions. Première condition, il faut que tu aies vendu un bien. Deuxième condition, à la fin de l'année, il te reste encore de l'argent à recevoir de ton client, évidemment. Si tu as reçu tout l'argent, il n'y a pas de problème. Puis la plus importante, c'est la troisième. C'est la clé, la troisième condition. Dans ton contrat avec l'acheteur, certains paiements te sont dus vraiment loin. Dans le contrat avec l'acheteur, certains paiements te sont dus vraiment loin. Le vraiment loin, c'est deux ans. Aussitôt que des paiements tombent plus loin que deux ans après la journée de la vente, tu as le droit de te faire aider. Tu as le droit d'avoir l'aide de cette provision. Donc, toi, si tu dis dans tes contrats à tes clients, vous me payez une partie dans six mois, une partie dans 12 mois puis une partie dans 18 mois. Donc, au bout de 18 mois, je vais être tout payé. Ce n'est pas assez long, ça. Tu ne passes pas le deux ans. Il faut vraiment que tes contrats prévoient des paiements au-delà du deux ans pour t'ouvrir le droit à cette chose. Le montant de la provision, c'est un petit calcul ici, c'est une petite règle de trois. On va prendre le bénéfice brut et on va le multiplier par une fraction prix de vente total par rapport au prix de vente qu'il te reste à recevoir. Et l'autre chose que je dois vous dire avant de vous montrer l'exemple, à chaque année où on m'enlève, on me permet de déduire un montant, mais ce montant-là qu'on m'a permis de déduire, il va falloir le réajouter au revenu d'entreprise l'année suivante. Le but de cette mesure-là, ce n'est pas de faire disparaître des inclusions. Je vous rappelle, on veut juste les déplacer. Donc, pour arriver à une mécanique de déplacement, tous les montants que tu sors, que tu déduis dans une année avec cette provision-là, tu dois les réinclure l'année suivante. Puis l'année suivante, peut-être que tu auras encore droit à la provision. Tu y as droit pendant trois ans. Au bout de trois ans, tu n'y as plus droit. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble avec quelqu'un qui vend des machines. Donc, comme de fait, je vends des machines 50 000 $. Les machines, moi, me coûtent 26 000 $ à construire. Donc, j'ai un profit de 24 000 $ en vendant les machines. Puis voici le calendrier de paiement que j'offre à mes clients. Tous mes clients, je signe un contrat avec eux, 10 000 $ payables à la signature, 10 000 $ payables à la fin de chacune des années pendant quatre ans. C'est toujours comme ça. Donc, quand vient le temps de faire mon rapport d'impôt, est-ce que j'ai le droit à la fameuse provision qui va m'aider, ce que je suis en train de vous expliquer? Donc, si on regarde les trois conditions, ça semble être oui. Donc, j'ai vendu un bien. À la fin de l'année, il me reste de l'argent à recevoir. Bien sûr, à chaque année, pendant quatre ans, il va me rester des sommes à recevoir. Et le plus important, est-ce que le contrat avec les clients prévoit des encaissements tellement lointains que ça dépasse les deux ans? Oui. Dans ce cas-ci, j'ai des paiements qui tombent l'année 3 et j'ai des paiements qui tombent l'année 4. Donc, c'est assez loin. Donc, voici à quoi ça va ressembler dans le rapport d'impôt. Donc, premièrement, l'imposition du 24 000, ça, c'est la règle générale. C'est normal qu'on s'impose sur 24 000 de profit. Mais l'allègement n'est pas là. L'allègement, c'est la provision que j'ai faite en jaune-orange. Donc, comme je respecte les trois conditions, je peux déduire un montant équivalent à la formule qu'on a vue. Je prends mon bénéfice brut de 24 000. Au dénominateur, je regarde combien j'ai vendu ma machine, 50 000. Puis, au numérateur, je me demande combien il me reste à recevoir encore. À la fin de l'année 1, j'ai reçu 10 000. Il me reste 40 000 à recevoir. Donc, je peux sortir 40 cinquantièmes de mon inclusion. Je peux sortir 19 200. Donc, 24 moins 19 200. Je vais seulement m'imposer sur 4 008. Je m'impose sur 4 008 à la place de 24. Mais ce n'est que partie remise. Ça ne disparaît pas, ça. L'année suivante, on se transpose un an plus tard. Ce qui était tout à l'heure en jaune-orange, un moins 19 200 devient un plus 19 200. Donc, ce que j'ai enlevé l'année passée, ça en vient en plus dans mon revenu d'entreprise. Et là, j'ai encore droit à la provision parce que je respecte encore les conditions. Donc, je refais le même calcul. 24 000 fois la fraction. Mais au dénominateur, cette fois-ci, il me reste 30 000 à recevoir. J'ai encaissé mes deux premiers paiements à la fin de l'année 2. Donc, je vais sortir 14 004. Donc, plus 19 000 moins 14 000, ça fait une inclusion de 4 800. On se transpose un an plus tard, c'est la même chose. Le 14 400 que j'ai enlevé, je le rajoute et je prends une nouvelle provision. Même calcul. Mais il me reste juste 20 000 à recevoir cette fois-ci. Donc, je vais prendre un 20 cinquantième de mon bénéfice que je vais sortir. 9 600. Donc, je m'impose sur 4 800. La dernière année, la quatrième année, je ne peux plus prendre de provision. Cette provision-là, elle est valable pour trois ans. Quand je l'ai pris trois fois, c'est fini. La quatrième année, qu'est-ce qui va se passer? Bien, j'ai les soubresauts de ma provision prise l'année passée. On avait retranché 9 600 l'année passée. Donc, je dois m'imposer sur un 9 600. Je n'ai plus de provision. C'est fini. Donc, je m'impose sur un 9 600. Regardez en résumé ce qui s'est passé. Rien ne se perd, rien ne se crée. Ce n'est que du déplacement. Avec cette mécanique de provision-là, au lieu de m'imposer 24 000 bêtement l'année 1, je me suis imposé 4 800, 4 800, 4 800 et 9 600. Il n'y a rien qui se perd, rien qui se crée. C'est juste du déplacement. C'est très utile pour un type d'entreprise comme ça qui reçoit son argent tranquillement de ses clients. Ça va? OK, je termine en vous disant un mot sur les congrès. sont déductibles des frais de congrès, mais il y a des conditions à respecter. Donc, encore une fois, quand on est en entreprise, c'est louable et fréquent. Je ne dirais pas fréquent, mais ça fait partie de la marche normale d'une entreprise de participer à des congrès. Je ne sais pas comment on pourrait résumer ça, c'est quoi un congrès, mais je dirais que c'est une activité de formation, réseautage, tu vas rencontrer des gens de ton milieu, vous allez pouvoir échanger, on peut échanger sur différentes pratiques. Donc, il y a beaucoup de réseautage, beaucoup de la formation. Bref, c'est normal qu'une entreprise souhaite participer à des congrès. Voici les limites. On peut déduire un maximum de deux congrès par année. Donc, si une entreprise participe à trois, quatre, cinq congrès par année, tu prends les deux plus coûteux et tu les déduis. Les trois autres ne seront pas déductibles. Maximum deux congrès par année. Autre restriction, je vais changer de couleur vu qu'on est dans les restrictions. Maximum deux par année. Le congrès doit être en relation avec les activités de l'entreprise. Donc, si tu es une coiffeuse, tu n'as pas d'affaires dans un congrès d'informaticien. Le congrès doit être organisé par une organisation commerciale ou professionnelle. Trois chums qui se disent « Hey, on se fait-tu un congrès à Mont-Tremblant en fin de semaine? » Ce n'est pas ça, un congrès. Il faut vraiment qu'il soit chapeauté par une vraie organisation, un ordre professionnel ou une association des médecins spécialistes, peu importe. Le lieu du congrès, normalement, devrait être en relation avec le territoire où tu exploites ton entreprise. Donc, si on fait un congrès, si l'Ordre des dentistes du Québec organise un congrès pour tous les dentistes du Québec, ça ne devrait pas être au Bahamas. Ça devrait être au Québec. Si on participe à un congrès canadien, il devrait être quelque part au Canada. Donc, c'est pour éviter que ça se ramasse tout le temps dans des lieux exotiques. Dans le fond, ce n'est pas en tout là que l'entreprise opère ses activités. Et la dernière chose qui est intéressante de retenir, c'est de dire quand on va payer des frais de congrès, bien sûr, là-dedans, il y a tous les frais pour l'hébergement, l'organisation du congrès, les activités, mais il y a aussi des repas. Quand tu vas à un congrès, tu manges sur place, tu bois sur place, vous voyez venir, repas, boissons, il faut appliquer la règle du 50 %. Donc, le défi, c'est de prendre le frais de congrès qu'on paye et de détecter là-dedans, ou en tout cas, de trouver sur la facture quelle portion dont je paye qui est pour les repas, boissons. Parce qu'il faut que j'applique la règle du 50 % là-dessus. La plupart du temps, ça ne sera pas écrit. La plupart du temps, tu vas avoir, par exemple, une facture de 1 000 $, tout inclus. Tu sais, c'est un congrès de 4 jours, 3 personnes, 1 000 $. Tu le sais qu'il y a de la nourriture là-dedans, mais ce n'est pas écrit, c'est combien. Donc, la loi de l'impôt te dit, fais une fiction. Fais semblant que c'est 50 $ par jour, par personne. Donc, quand tu n'as pas d'indice pour déterminer la portion repas, tu appliques cette fiction-là, tu fais semblant qu'il y a 50 $ fois 3 jours, ou fois 3 personnes, fois 4 jours, ça fait 600 $ qui sont des repas. Donc, il y a 600 $ qui sont des repas sur lesquels tu appliques la règle du 50 % et le 400 restant, tu peux le déduire au complet. Donc, la portion repas, tu la trouves comme ça. Tu appliques le 50 % sur cette déduction-là parce que c'est des repas et le reste du frais de congrès, le reste de la facture, tu peux le déduire au complet. Voilà, je m'arrête là. Ça fait le tour des principaux articles d'inclusion-déduction. Donnez-moi deux minutes, je vous laisse aller. Il y a quelque chose d'important que je veux vous dire, puis vraiment, c'est plate, je n'aurais pas dû le garder pour la fin. Est-ce que je suis en train de vous enseigner quel ajustement on doit faire dans la conciliation? J'espère que c'est clair pour vous que la réponse, c'est non. Puis, je vais être un peu plus précis, je vais prendre un exemple parmi tout ce qu'on a vu. J'aurais pu prendre n'importe lequel. OK, mais je vais prendre, je m'en vais au tout début, une des premières choses que je vous ai enseignées, ici, je ne sais pas moi, les sommes à recevoir. On a vu tout à l'heure dans les inclusions qu'une entreprise qui fait une vente, par exemple, de 400 $, puis que le client va venir te payer plus tard, ça, il faut l'inclure dans le revenu d'entreprise. Écoutez-moi bien. Est-ce que je suis en train de vous dire que dans la conciliation, il va falloir faire un ajustement de plus 400 $? Qu'est-ce qu'il va falloir faire dans la conciliation maintenant que je vous ai dit que dans le calcul du revenu d'entreprise fiscal, il devait être inclus ces 400 $-là? Dans la conciliation, est-ce qu'il va falloir faire plus 400, moins 400, rien faire, ou ça dépend? C'est important, là, de comprendre ça. La réponse, c'est toujours ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend du vent, de la température? Non. Ça dépend de quoi? Du traitement comptable qui a été appliqué. Regardez ici à quoi ça ressemble une conciliation. Une conciliation, vous le savez, c'est le bénéfice comptable, donc l'état des résultats que les comptables ont dressés, qu'est-ce que ça me donne comme chiffre de fin. Je fais certains ajustements pour trouver le revenu d'entreprise fiscale. La seule information que je viens de vous donner, moi, c'est que le 400 $, arrange-toi pour qu'il soit dans ce chiffre-là. Tes ventes à crédit de 400 $, arrange-toi pour qu'il soit là. Après, c'est ton problème de faire les ajustements qu'il faut dans la conciliation. À la question, est-ce que je suis en train de t'indiquer que tu dois faire un ajustement de plus 400, moins 400, rien, pas en tout, ou ça dépend? La réponse, c'est ça dépend. C'est toujours ça dépend. La réponse, oui, mais M. Bovin, ça dépend de quoi? Ça dépend comment les comptables ont traité ce 400 $-là. Si les comptables, ils l'ont déjà inclus, le 400 $ en comptabilité, et que toi, tu le veux inclus, le 400 $ en fiscalité, que dois-tu faire dans la conciliation? Rien. Deuxième exemple, les comptables, on ne l'ont pas inclus. Je ne sais pas pourquoi, les comptables, ils ne l'ont pas inclus ce 400 $-là. Toi, tu le veux inclus en fiscalité. Qu'est-ce que tu dois faire comme ajustement? Plus 400. Troisième exemple, les comptables, ils l'ont inclus trois fois le 400 $. Je n'ai aucune idée pourquoi le buton est resté collé, tac, 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 le 400, c'est enregistré trois fois. Tac, tac, tac. Il est là trois fois. En fiscalité, on le veut imposer, bien sûr, une fois seulement. Qu'est-ce qu'on va faire comme ajustement dans la conciliation? Moins 400, moins 400. Vous comprenez? Des exemples d'ajustement en conciliation, il peut y en avoir une tonne. Tout dépend de comment c'est traité en comptabilité et comment ça doit être traité en fiscalité. Et mon cours ne porte exclusivement que sur ce chiffre-là. Le seul chiffre qui me concerne et qui m'intéresse, moi, c'est comment construire ce chiffre-là. À toi de trouver après les bons ajustements dans la conciliation pour y arriver. je n'enseigne pas une conciliation. Le législateur ne te dicte pas comment faire la conciliation. Tout ce qu'il te dicte, lui, c'est arrange-toi pour que le 400 $ dont on parle se ramasse là. Fais ce qu'il faut. Donc, en conclusion, puis je vous laisse aller à la pause après, les étudiants qui sont bons, plus vite de vous allez comprendre ça, mieux ça va aller à l'intra. Je vais vous dire, il y en a, c'est horrible les conciliations à l'intra parce qu'ils ne pigent pas ça. Plus vite, tu vas piger que je ne t'enseigne pas comment faire une conciliation, je t'enseigne comment construire un chiffre de fin, que la conciliation, c'est juste la résultante, c'est juste les ajustements que tu dois faire, mieux ça va aller. Donc, tout le cours porte sur la construction de ce chiffre-là, comme je vous ai dit. Il y aura les ajustements à faire. Je voulais vous dire quelque chose avant de vous laisser aller. On va en prendre un autre juste au hasard. Regardez. N'importe quel autre, je vais sortir des inclusions, je vais aller dans les articles de déduction. Frais de congrès, c'est ce qu'on vient de voir, frais de congrès? Frais de congrès, c'était combien qui était déductible? Est-ce qu'il y en a qui s'en rappellent? Faites un petit calcul. On va aller voir. C'était 400 pour les repas puis 300 pour le reste, je pense. Donc, les congrès, il y avait sur 600, on appliquait la moitié, ça faisait 300, puis sur le reste de la facture, c'était 400. Donc, au total, pour les congrès, était déductible 700. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, moi, ce que je vous enseigne, c'est que dans ce chiffre-là, arrange-toi pour qu'il y ait un moins 700. Arrange-toi pour qu'il y ait 700 pièces de frais de congrès qui soient considérés en déduction. C'est ton problème de t'arranger pour que ça soit ça, la finalité. qu'est-ce que tu vas faire comme ajustement dans la conciliation? Plus 700, moins 700, rien, ou ça dépend? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Comment les comptables ont traité cette dépense-là? Je peux vous inventer plein de scénarios. Vous allez en voir plein dans votre vie. Premier scénario que je vous invente, les comptables ont passé 1000 en charge. Vous, vous voulez 700 en charge. Qu'est-ce qu'il faut faire entre les deux? Il faut faire un moins 300. Je vais vous donner un autre exemple. Les comptables, ils ne l'ont pas passé. Ils ont oublié. La facture s'est perdue. Ils ne l'ont pas comptabilisé. Ils ont pris zéro. En fiscalité, tu as le droit à une déduction de 700. Qu'est-ce que tu dois faire comme ajustement dans ta conciliation? Moins 700. Est-ce que vous me suivez? Faites-en des conciliations. Je vois les points d'interrogation dans vos yeux. Faites-en. Répétez, 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 répétez. C'est toujours comme ça. C'est toujours ces questions-là qu'on se pose. Sans arrêt. Donc, je vous invite après la pause. On en a un beau affaire, une belle conciliation qui commence assez doucement. Je vous invite à être là. Donc, rendez-vous, s'il vous plaît, à 1h40. On va y consacrer 1h et vers la fin, on aura la petite récompense qui est le petit défi qu'a outre. Merci beaucoup de votre attention. Merci. 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 Merci.